Découverte effroyable, victime nocturne, innocente au plus vieux métier du monde, audio-crime commis par un être taciturne, consoeurs ignorantes pourtant moribondes, trois autres nuits, quatre autres forfaits, parmi l'obscurité aisée de se confondre, motivation imperceptible d'un tel projet, funeste destin dans les rues de Londres, inspecteur sur les talons de l'assassin, l'ignoble individu contrainte à la fuite, méthode d'antan, d'un monde victorien, affaires ainsi réglées en 1888, coup fourrés, calèches et passe-murailles, tentatives inspirées de subtils arnaques, les traces demeurent malgré la brumaille, précieux indices au profit de la traque, festival de mouvements bonimenteurs, une épreuve à l'image d'un Machiavel, ici perdure le mythe de Jack Léventreur, au travers des lettres de Whitechapel. Putain, ça fait six fois que je me reprends, chaque fois je bafouille sur les derniers mots du poème, et je dois recommencer, c'est con, et je veux pas faire de coupure, c'est pas l'esprit du truc. Bref, numéro 8 de mon top 25 Poétique de l'Avent, un jeu pour lequel je ne refuserai jamais une partie, ce qui est de toute façon le lot de tous les jeux qui sortent en ce moment dans mon top 25, qu'on arrive forcément à l'inverse, c'est les numéros inverses, c'est ordre décroissant, donc plus on approche du 1, et plus c'est des jeux a priori auxquels j'aimerais jouer tout de suite là si je pouvais. Whitechapel c'est quoi ? Donc les lettres de Whitechapel c'est une reprise du thème Scotland Yard et Mister X, quand je dis thème c'est plutôt des mécaniques, mécaniques de jeu, pour ceux qui connaissent tant mieux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un jeu qui se jouait, parce qu'un jeu souvent ça se joue, il faut le savoir, se jouait sur un plateau qui représentait la ville de Londres, avec plein de numéros qui représentent les différents lieux, et des chemins, avec différents types de chemins d'ailleurs, il y a des chemins en bus, des chemins en taxi, des chemins en bateau il me semblait, il y avait encore autre chose, peut-être un métro, je crois quelque chose comme ça, bref, la porte, il fallait, il y avait un jacquement 3, un Mister X, qui apparaissait de tentant sur la carte, et qui disparaissait, qui notait ses mouvements, donc chaque toile faisait un mouvement, il indiquait juste le type de transport qu'il utilisait, et les inspecteurs autour, chacun avait son pur inspecteur, essayait de l'attraper, tout simplement, c'était le but, il y avait aussi chacun un mouvement. Donc voilà, c'était un jeu de track, bien sûr, le jeu totalement asymétrique, parce que le Mister X est tout seul face à tout le monde, et il doit essayer de faire des russes, des mouvements, des machins, pour essayer de passer entre les mailles du fidé. Ça c'est le principe de base, les lettres de Whitechapel, l'a un petit peu repris, mais différemment, dans le sens où là ça se passe en plusieurs phases, c'est pas un nombre de tours défini où on fait essayer de s'enfuir, là on s'enfuit, mais il faut forcément commettre un crime, donc au début de la partie, il y a 8 lieux avec des prostituées, et à chaque nuit, ils vont en éliminer une, qui va forcément partir de cet endroit là, après-ci, puis rentrer dans sa base, sa base qui restera la même d'une nuit sur l'autre. Donc au fur et à mesure de la partie, les inspecteurs vont deviner, tiens, alors là il rentre en 9 coups, à ce moment-là il a fait ça, il est revenu là, tac tac, donc sa base doit être à peu près à 4 coups d'ici, ok, la nuit d'après, ah tiens, donc là il a 3 coups par déduction, par rapport au trace qu'on a trouvé, il a 3 coups d'ici, ok, donc plus ça avance, et plus le champ des principes se réduit, pour les inspecteurs, et donc plus ça commence à craindre pour Jack Léventreur, qui va essayer quand même de se sauver indemne, et de rentrer chez lui sans encombre. Voilà, ça c'est le piste du jeu, donc il y a un aspect bluff, c'est un jeu de trac, et de bluffs, en gros c'est ça, et de déduction, pour résumer. J'adore ce jeu, j'adore, c'est un jeu au début, j'aimais bien y jouer surtout à 2, ça s'y prêtait bien, de toute façon, il y a un joueur qui fait, Jack Léventreur, et l'autre qui incarne tous les autres enquêteurs, ça peut très bien se faire à 2, il incarne les 5 sans problème, si on est plus que 2, on se répartit les inspecteurs jusqu'à hauteur de 5, même plus si on veut, on peut aussi être 15 à jouer pour 5 inspecteurs, réfléchirons, c'est un petit peu inutile. Avec le temps, je trouve que c'est marrant aussi quand même de jouer à plus que 2, et de laisser les responsabilités des autres, laisser des responsabilités aux autres, c'est ça, quand on a plus d'expérience du jeu, on a toujours tendance à essayer de dominer un peu les échanges concernant l'enquête, les déductions, et en fait, il faut que tu recules, on laisse un petit peu les autres patouger aussi, faire leur choix, comme ça on dit, s'il n'a pas trouvé, on dit, c'est normal, tu ne m'as pas écouté, mais tu as fait tes choix, et s'il a réussi, on dit, mais oui, j'ai bien fait de te faire confiance, je le savais, c'est grâce à moi, je l'ai senti, j'ai senti que tu allais réussir, c'est grâce à moi, toujours la bonne foi, c'est important dans les jeux, de faire preuve de bonne foi, bref, voilà, donc numéro 8, incontestable, et je pense qu'il sera encore longtemps dans mon disque, c'est un jeu d'un type tellement, tellement singulier par rapport aux autres, même si ce n'est pas, même si ce n'est pas une pure invention, même si c'est inspiré à être quelque chose d'autre, voilà, c'est le petit frère des Scotland Yard et des Mysteries, et bien c'est bien, je trouve que c'est bien, ça change un petit peu des cubes en bois, ça change un petit peu du reste, univers Londres 1888, c'est cool quoi, univers victorien, même si ça ne se ressent pas vraiment, le plateau est sympa, mais c'est pas, on n'est pas en immersion totale l'enjeu, ça reste quand même à plateau avec des numéros, même s'il y a un petit décor de Londres, ça reste des numéros, bref, je ne vais pas en dire plus, rendez-vous demain pour le numéro 7, et des bisous, salut, allez le bonnet c'est pour cacher les cheveux, je l'avoue, c'est un petit secret comme ça, votre ami, allez salut, salut,